L'appel du consistoire a été entendu. A 19h30, la synagogue principale de Marseille est pleine. Élus, politiques, procureurs et préfets de police ont également fait le déplacement. Seul orateur à la tribune, le grand rabbin, s'exprime. Il connaissait le père de famille tué hier dans le drame. J'ai parlé d'accepter les décrets tels qu'ils sont, mais surtout ne jamais réagir en fonction de ce que l'on pourrait avoir tendance à faire. En développant des sentiments de haine, il s'agit de garder le calme, de rechercher la paix et de se dire qu'ensemble on peut peut-être prier pour un monde meilleur. Dans le recueillement, on retrouve une communauté choquée, mais très soudée et mobilisée. C'est la première fois que je vois ça depuis que je suis à Marseille et ça me touche énormément que Marseille se mobilise autant pour cette famille. Et je suis vraiment très très peinée pour ce qui se passe. J'ai été très impressionné par la mobilisation spontanée de la communauté juive face à cet événement imprévu et horrible. On pensait ne plus revivre ce genre d'histoire, mais malheureusement l'histoire se répète. Il y avait des policiers à un moment, il y en a eu moins pendant quelques temps. On a les membres de la communauté qui s'occupent de faire la sécurité aussi, mais je pense que là ça va être renforcé au niveau de la police, au niveau de tout. Effectivement, hier les autorités juives ont rencontré le préfet de région et le préfet de police. Leur garantie, les mesures de sécurité seront renforcées autour des écoles et des synagogues. Ça rassure les parents, ça dissuade et c'est essentiel dans la conduite en tous les cas des affaires sécuritaires de la communauté. Il est important qu'on puisse sécuriser tous les lieux juifs de la ville de Marseille, les écoles, de manière particulière, mais aussi de manière générale, l'ensemble des autres lieux juifs, y compris les synagogues. Et ce matin, une minute de silence a été observée à 11h dans toutes les écoles françaises.